Je vous remercie. Madame la Ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire a particulièrement mis à mal le secteur de la culture, nous en avons tous parlé. Je voudrais attirer votre attention sur les milieux du cirque, qui est impacté fortement par cette crise. A titre d'exemple, le cirque Alexis Gruss, qui est le plus grand cirque en France, a perdu plus de 2 millions d'euros depuis le début de la crise sanitaire. Si le cirque prévoyait de reprendre sa tournée à partir du 15 janvier, la situation épidémique a une fois de plus stoppé tout espoir. Ce milieu souffre particulièrement de la crise, alors que de nombreuses charges fixes pèsent encore sur les directeurs et directrices de cirque, nourrir et loger les artistes par exemple, ou encore l'entretien des animaux, qui pour certains sont au cœur de leur spectacle. Angelo Gopé, le directeur général de La Nation France, préconise un plan de reprise pour faire revenir les gens dans les salles. Madame la Ministre, au vu de la paupérisation généralisée des circassiens, prévoyez-vous des aides spécifiques jusqu'à une reprise effective de leurs activités ? Je vous remercie.